Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur Minecraft. Je vous fais un petit peu le tour pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop, donc une maison un petit peu dans le même style que celle qu'on avait fait la dernière fois mais avec quelques changements. Hop, voilà une petite maison, ma foi fort sympathique. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors voilà, on se retrouve sur la map des tutos. La dernière fois, enfin la fois d'avant on devrait dire, on avait fait cette maison en tutoriel aussi. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, donc il y a d'autres essais là-bas. Normalement c'est la maison que vous avez tout au bout là-bas que j'aurais dû vous présenter aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps. Bref, je vais vous donner les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop, ici. Musique Ok, et donc une fois que vous avez tous ces blocs, vous allez pouvoir commencer le socle de la maison. Donc vous voyez le socle tout en pierre taillée ici. Hop, voilà l'empreinte au sol que cela représente. Ça a l'air un peu compliqué comme ça mais vous inquiétez pas, on va voir ça bloc par bloc. Donc ici la parcelle fait 60 blocs de large sur 30 de longueur, euh de largeur plutôt, de profondeur, voilà. Et le carré lui-même ici, euh c'est pas du tout un carré. Bon bref, je vais vous donner les dimensions à partir d'ici. Là ici ce sera l'entrée de la maison avec l'escalier qui monte, d'accord ? Donc à partir d'ici, entre là et ici, vous avez 16 blocs de longueur. Vous faites une ligne de 16 blocs de pierre taillée. Entre le coin ici et ici, vous avez 15 blocs. Puis on va laisser 2 blocs d'ouverture pour la porte. Puis après on reprend dans l'alignement jusque 5 blocs. On met un bloc sur le côté, on laisse 2 blocs ici, ça sera pour une fenêtre. Puis après on met 4 blocs ici en ligne. Puis une ouverture de 2 pour la fenêtre. Puis on reprend ici jusque là et on en a 7. Ici on fait une ouverture de 2 blocs. Ici on remet 4 blocs entre là et là. On reprend ici jusque ici, on en a 10, 10 blocs. Ici on refait une ouverture de 2 pour la porte. Ici jusque là, on en a 7. Du coin jusque là, on en a 14. Ok donc pour l'instant vous avez le contour de notre socle. On va reprendre notre coin ici à ce niveau là, d'accord ? Puis on va compter 1, 2 et 3 blocs au-dessus. On va sur le côté, sur la gauche. Et on fait une grande ligne de 17 blocs. Puis après entre là et là vers le haut, on en a 6. Puis jusque là, du coup on en a 5. Et vous recollez à cette partie là. Ok, il nous manque la partie ici en haut. Donc on va partir, on va dire de notre ouverture ici, vous voyez. De ce bloc là, on va compter 1, 2, 3 blocs. Puis sur le côté, sur la gauche, entre ce bloc là et ce bloc là, on a 8 blocs. Puis entre le coin ici et là, on en a 6. Et on recolle à notre partie ici. Ok, maintenant on va monter les murs. Hop, alors voilà l'idée, c'est que l'on va monter les murs, vous voyez, à 3 blocs de hauteur, quasiment tous. Sauf au tout début ici, vous voyez, donc vers l'avant de la maison. Ici, on va laisser juste 2 blocs au-dessus de la surface du sol. Puis après juste 2 blocs en plus au-dessus. Puis après, voilà, le reste à 3 blocs de hauteur. Ce sera pour faire l'escalier, la rambarde d'escalier. Vous l'aurez bien compris. Puis après, tout le reste, vous voyez, à 3 blocs de hauteur. Il y a quelques petites exceptions. Hop, c'est donc voilà, là c'est les ouvertures pour les portes. Là, au niveau des fenêtres, donc vraiment la partie des trous qu'on avait mis, vraiment qui sont tous sur l'arrière de la maison ici. Eh bien, on va faire des ouvertures sur les 2 premiers blocs. Puis après, le 3ème bloc en hauteur, on va combler comme ça, surtout de la ligne ici. Mais sinon, vous voyez, c'est toujours 3 blocs de hauteur partout. Hop, voilà, donc j'ai mis maintenant l'empreinte du premier étage. Du coup, là, on a fait vraiment le rez-de-chaussée avec la brique. Maintenant, je vous invite à vous munir des quartz lisses et on va faire le premier étage. Donc, pour ça, je vous invite à mettre, vous voyez, du quartz sur ce mur-là, vous voyez, sur toute la longueur de ce mur-là, tac, tac, au milieu du milieu. Et, hop, sur cette partie-là aussi, vous voyez, tac, tac. Et on va partir à partir d'ici, vous voyez, donc dans l'alignement de ce mur-là. À partir de là, même par rapport au coin, ça va être plus simple. Donc, vous voyez, par rapport à ce coin-là, ok, On va partir sur la gauche, hop, jusqu'ici, on va faire une ligne de 21 blocs de quartz. Puis sur le hauteur, hop, 9 blocs dans ce sens-là. Entre là et là, on en a 8. On va sur le côté, ici, jusqu'ici, et on en a 23. Et vous voyez, on est au-dessus du mur qu'on avait mis en dessous. Entre là et là, on en a 6. Puis entre là et là, on en a 18. Hop, entre ici et là, on en a 10. Puis on retourne comme ça, jusqu'ici. Et on en a 27. Et normalement, vous êtes aligné avec notre point de départ ici. Entre là et là, on en a 6. Voilà, donc maintenant, on va combler tout ça. Là, on va prendre des quartz lisses et on va remplir toute la surface. Hop, hop. Voilà, une fois qu'on a rempli la surface ici, on va faire le deuxième étage à ce niveau-là. Le deuxième étage sera exactement le même que celui du dessous. Sauf que, à ce niveau-là, vous voyez, au niveau du côté gauche de la maison, le deuxième étage sera plus court à ce niveau-là. En gros, l'idée, c'est que vous prenez cet écartement qu'on avait fait ici, vous voyez, et vous comptez 1, 2, 3 et 4 blocs au-dessus. Vous mettez votre premier bloc ici, comme ça. Vous voyez, premier bloc du deuxième étage. Hop, on se met dans l'alignement. Et on va de l'autre côté de la maison ici, comme ça, en faire une ligne de 10 blocs. Et puis après, le reste, c'est exactement la même chose que l'étage d'en dessous, vous voyez. Ici, on est parfaitement aligné avec l'étage du dessous. Et c'est exactement la même chose. Vous voyez, partout, comme ça. Donc voilà, à partir de là, vous refaites exactement la même chose qu'en dessous. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on remplit de quartz lisse. Hop, et puis voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Du coup, maintenant, on va mettre les murs en place. C'est-à-dire qu'on va vraiment sur la droite de la maison ici. Et toute cette partie-là, hop, eh bien, on la comble complètement pour faire, hop, un mur comme ça. Vous voyez. On va faire la même chose à l'arrière de la maison. Ici, vous voyez, entre ce coin à ce niveau-là, ainsi qu'à l'écartement qu'on avait mis ici. Tac, tac, tac. Vous voyez. Celui qui nous a servi pour faire le deuxième étage. Et donc, toute cette surface-là, eh bien, on va la remplir, la combler avec du quartz lisse. Là aussi, tac, tac. Hop, 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 hop. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut faire soit le troisième étage, enfin, soit le toit directement, soit faire le socle lui-même, finir le socle parce que ça serait pas mal. Alors, on va prendre de la pierre taillée. On va mettre des blocs comme ça. On va mettre un bloc comme ça ici aussi, en laissant deux blocs comme ça. OK. Puis après, tous les deux blocs, on va en remettre un. On va laisser deux blocs d'espace. On en remet un. Deux blocs d'espace, on en remet un. On arrive sur le coin ici. Deux blocs d'espace, paf. Deux blocs d'espace, paf. Deux blocs d'espace, paf. Et paf, comme ça. D'accord ? Un peu comme des créneaux d'un château fort. Sauf que pour le coup, ça sera pas des créneaux, mais c'est un peu l'idée. Paf, tous les deux blocs, tous les deux blocs, tous les deux blocs. On arrive ici, c'est bon. On va à l'arrière de la maison, on fait la même chose à partir du coin. Alors, ici même, on va laisser trois blocs comme ça. Comme ça peut-être ? Non, non, comme ça. Hop. Deux blocs de chaque côté, c'est très bien. Voilà. Puis après, voilà, on fait des créneaux de deux blocs à chaque fois. Normalement, vous êtes alignés avec les fenêtres en dessous, vous voyez. Hop, paf, paf. Vous voyez, vous êtes alignés, normalement. Et ici, sur la fin, on va en mettre un aussi. Ok, une fois qu'on a ça, on va utiliser les dalles en andésite. Vous voyez ici. L'idée, c'est de faire un petit peu des évacuations pour la pluie, vous voyez, en laissant des trous sur les terrasses. Et on va utiliser donc les blocs en andésite, les dalles en andésite pour les mettre comme ça. Hop. N'est-ce pas ? Comme ça, ça fait joli. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser maintenant les dalles en roche lisse. Et on va venir faire le sol ici de nos terrasses. Donc, je vous invite à venir. Hop, je vais regarder vite fait sur le modèle. Voilà, la première marche, elle est vraiment dans le sol. On va utiliser aussi les dalles en pierre taillée pour faire la rembarde de l'escalier. Donc, ici, la rembarde de l'escalier, on va mettre une dalle comme ça, puis une dalle ici, comme ça, pour faire quelque chose d'un peu plus lisse. Une fois qu'on a ça, on va venir creuser dans le sol au niveau de la première dalle. Et on va venir mettre des dalles en roche lisse ici. Puis après, on va venir monter les dalles petit à petit jusqu'à arriver à un niveau d'un bloc en dessous, ici, vous voyez, de notre partie en quartz. Jusque là, du coup, jusqu'au niveau du bas, voilà, des ouvertures qu'on vient de faire avec les dalles en ondésite. Comme ça, vous voyez. Ok, sur toute la surface ici et là-bas, ainsi que de l'autre côté là-bas, on va faire un pavage de dalles en roche lisse. Ok. Donc, une fois que l'on a ça, et ça, du coup, de ce côté-là, les terrasses avec des dalles, eh bien, on va continuer avec les dalles au niveau du sol. Donc, on va venir prolonger notre escalier ici, comme ça, dans le sol. On va venir creuser. Hop. Et on va dépasser ce mur ici, vous voyez, de deux blocs, tac, tac, par devant. Donc, on fait une ligne comme ça, et on va tout paver en dalles de roche lisse aussi. Et l'idée, c'est qu'à ce niveau-là, il va y avoir une place pour une voiture éventuellement. Vous voyez ici, comme un garage à l'air libre. Je ne sais pas comment on dit ça. Et on va venir faire une place en gravier pour rejoindre la route. Vous voyez, jusqu'ici, comme ça. Hop. Donc, l'idée, c'est que sur le prolongement de notre petit chemin en dalles, on va creuser. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq blocs de large, une route en gravier, tout simplement. Hop. Voilà, jusque-là, donc, j'ai creusé entre ici et ici, le bord de notre chemin, il y a quinze blocs. Donc, voilà, en dessous de la maison. Et puis, dans ce sens-là, on va creuser jusqu'à la bordure de la parcelle. Hop. Voilà, pour rejoindre la route. Et tout ça, on le remplit en gravier. Voilà. Alors, une fois que l'on a ça, on va remplir. Hop. On va faire le sol, ici, de l'intérieur de la maison. Alors, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose. On va mettre un petit peu de lumière, quand même, sur les murs. Hop. N'est-ce pas ? Hop. Ici, peut-être entre les fenêtres. Ok. Donc, tout ce sol-là, en fait, on ne va évidemment pas mettre de l'herbe. On va le changer. On va creuser tout partout ici. Et on va mettre des dalles de roche lisse à la place, n'est-ce pas ? Voilà. Let's go. Hop. Voilà. Du coup, pour le pavage. On va ouvrir ici, comme ça. Et on va relier, faire un petit chemin jusqu'à notre partie en gravier. Ainsi que de l'autre côté de la maison, aussi, hop, tac, tac, on va faire une piscine, comme vous pouvez le voir, du coup, sur notre maison d'ici. Donc, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Je vais vous donner les dimensions à partir du coin, ici. Donc, vous prenez le coin de la maison à l'arrière, donc ce coin-là. Vous comptez un, deux, trois blocs à ce niveau-là. Vous mettez votre premier coin de piscine. Et on va sur la gauche, à partir de là. Jusque 15 blocs. Hop. Entre ce coin, ici, et le coin, à ce niveau-là, il y a 22 blocs. Et donc, pareil, entre celui-là et celui-là, il y a 15 blocs aussi. Et après, on relie jusque là-bas. OK. Et l'idée, c'est que ça, ça va être vraiment la forme de la piscine. Et l'idée, c'est qu'on va laisser, vous voyez, trois blocs de roche lisse, du coup, par rapport au bord de l'eau sur les côtés. Trois blocs ici, trois blocs de l'autre côté. Mais par contre, on va laisser que deux blocs ici sur l'arrière et deux blocs sur l'avant de la piscine. OK. Donc, déjà, on va creuser toute la partie en terre qu'on a là. Hop. OK. Et donc, on met un... Non, il ne me faut pas dire. Un, deux, trois blocs de roche lisse, ici, comme ça, sur la longueur, de chaque côté. Hop. Je fais ça rapidement. Voilà. Ça se fait assez vite. Et voilà. Deux blocs sur l'arrière, ici, comme ça. Hop. Et hop. Donc, voilà. Deux blocs sur l'avant, deux blocs sur l'arrière, comme il faut. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser le béton bleu clair et on va changer le fond de la piscine, ici. On va encore creuser sur l'ensemble de l'ouverture de la piscine. OK. Et on va rajouter des blocs de béton bleu clair à la place. Hop. Comme ça, vous voyez. Tac, 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 tac. Et on fait ça sur toute la surface. Et voilà. Donc, maintenant, on va rajouter quelques lanternes aquatiques dans les coins, comme ça. Hop. Et puis, ce sera très bien. Plus qu'à rajouter de l'eau, du coup. Alors, c'est tant est que je trouve. Voilà. Youp. Et hop. Normalement, ça devrait être bon. OK. Une fois qu'on a ça, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter quelques supports à la maison. Ici, vous voyez, ça, c'est toujours quelque chose que je trouve ultra stylé. Ça a été mis la première fois par X-Roche. Donc, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, qui date un peu. Qui met des piliers en verre dans une maison moderne. Comme ça, je trouve ça ultra classe. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à reprendre cette astuce assez souvent. Sur le coin, ici, on va laisser un bloc en diagonale. Et on va mettre... Oui. Voilà. OK. J'avais un bug de machin. Et on va laisser... Hop. Vous voyez, un bloc entre chaque. Et on va mettre deux blocs de vitres, comme ça. Hop. Hop. Et on va les prolonger jusqu'à par terre. Et on arrive juste à côté. Pourquoi est-ce que j'ai posé ça ici ? Juste à côté de notre partie en gravier, ici, comme ça. Et c'est vrai que ça rend super bien. Ça rend super bien. Il ne faut pas mentir là-dessus. OK. Donc, maintenant, on va faire le troisième... Pas le troisième étage, le toit. Hop. Pour le toit, du coup, j'ai fait la forme du toit, n'est-ce pas ? Et donc, je vous invite à aller sur le coin, ici, de la maison. Ce coin-là. On va compter un, deux, trois et quatre blocs pour mettre le coin, ici, de notre toit. Le premier coin. Hop. On va faire la même largeur et la même longueur que la partie de la maison en dessous. Donc, à partir de là jusqu'à là, vous avez dix blocs, comme en dessous, pareil. Et de là jusqu'à l'autre coin, ici, on a 23 blocs. Puis après, on revient ici sur dix blocs. Tac, tac. Et 23 dans ce sens-là. Et vous voyez que vous êtes pile poil au-dessus. Hop. De ce qu'il y a en dessous. Bref. Une fois qu'on a ça, on va remplir toute la surface. Hop. Et une fois qu'on a ça, on va venir remplir un mur supplémentaire à ce niveau-là. Ici, là, vous voyez. Hop. Tac, tac, tac. On va mettre un mur de plus. Hop. Une fois qu'on a ça, on va rajouter une ligne de bloc ici sur le bord du toit. Ok. Et on va rajouter des dalles en quartz lisse sur 1, 2, 3, 4 blocs de large, comme ça, sur la partie haute du bloc. Et on va faire toute une ligne comme ça, pour faire toute la largeur de la maison. Hop. Ce qui nous donne un effet de toit recourbé sur lui-même, qui est plutôt sympathique. On va faire la même chose en mettant une ligne. Enfin, pas tout à fait la même chose. Mais on va mettre une ligne de bloc ici, comme ça, de quartz, comme ça. D'accord. Ainsi que sur l'arrière, ici, vous voyez, de la maison. Donc, comme ça, à partir de là, jusque de l'autre côté. Ici, comme ça. Ok. Une fois qu'on a ça, il nous faut mettre les murs, maintenant, que l'on va faire en béton gris clair. Ok. Alors, les murs, on va les faire en béton gris clair, ainsi que les vitres en vitres, tout simplement. Donc, voilà. Je vous ai mis l'empreinte au sol des murs. Et on va donc tous les faire un par un. Je vais vous donner les dimensions. Du coup, pour le premier étage, à partir du mur du fond, ici, on va laisser un, deux blocs. Et au troisième bloc, on va mettre notre premier bloc de béton gris clair. On va compter à partir de là. On va mettre une ligne de trois blocs de béton. Puis, après, une ouverture de deux blocs pour la porte. Puis, re, une ligne de trois blocs. Donc, on met un bloc sur le côté. Puis, après, on met une ouverture, une fenêtre qui fera quatre blocs de large. Alors, je précise, du coup, pour notre petit schéma. Lorsqu'il n'y a rien du tout, il s'agira d'une porte, d'une ouverture pour une porte. Et lorsqu'il y a des vitres, eh bien, ce sera tout simplement une fenêtre. Donc, les murs et les vitres, ici, il faudra les prolonger jusqu'au plafond. Donc, on en était ici. Hop, à partir de là, j'ai plus ma hache magique. Youp ! Entre ici et ici, on a une ligne de sept blocs de béton. Hop ! Par devant, on met une vitre. On va faire une ouverture. Un, deux, trois blocs de long. D'accord ? On remet une vitre ici. Et on va la faire, du coup, prolonger jusque là. Donc, de cinq blocs. OK ? Entre là et là, on a une ouverture... On a un mur, pardon, de quatre blocs. Puis, quatre blocs de fenêtres. Puis, quatre blocs de murs. Puis, cinq blocs de fenêtres. Et trois blocs de murs. Et normalement, vous touchez le mur, ici. On va en face. On laisse un bloc sur le côté. Et on met trois blocs de béton. Cinq blocs de fenêtres. Quatre blocs de béton. Un seul bloc de vitre. Deux blocs d'ouverture. Donc, de rien du tout, en fait. Un autre bloc de fenêtres. Deux vitres. Deux blocs de béton, comme ça. Et puis, après, on fait une ligne jusqu'au mur, ici. Donc, la ligne de là jusqu'à là doit faire six blocs, normalement, de béton. OK. L'idée, c'est que, voilà, on va prolonger tout ça jusqu'au toit. Je vais vous donner les dimensions pour l'étage du dessus, directement. Donc, on va prendre le coin de la maison à ce niveau-là, d'accord ? On va laisser une ligne de vide, ici. Hop. Ici, on met une vitre, puis deux blocs de béton, quatre blocs de vitres. Alors, là, par contre, j'ai besoin de compter. Hop. Ici, on met sept blocs de béton, deux blocs de vitres, deux blocs d'ouverture, trois blocs de béton. Entre là, youp. Et là, on a huit blocs de béton. On laisse un bloc de marge avant le bord de la maison. Hop. Deux blocs de béton sur le côté. Quatre blocs de vitres. Hop. Hop. Sept blocs de béton. Quatre blocs de vitres. Deux blocs de béton. Et un bloc de vitres, comme de l'autre côté. Voilà. Et donc, comme je le disais, youp. On met tout ça jusqu'au plafond. OK. Une fois que l'on a ça, on va venir mettre les barrières pour les terrasses, pour éviter de tomber. Hop. Donc, ici, là, il y a un trou. On met une vitre ici. On reprend les vitres à partir de là. Et on va faire vraiment le tour de la terrasse. Ici, comme ça, en vitre. Hop. OK. La même chose sur l'autre terrasse qu'il y a au-dessus de la piscine. Sauf que, ici, vous voyez, on va être dans le prolongement du mur à ce niveau-là. Hop. Tac, 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 tac. Jusque là. OK. Maintenant, on va faire quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait encore sur les tutos. On va faire une espèce de mur en trappe qui est détaché du reste de la structure de la maison. Vous voyez, comme ça. Je trouvais ça assez intéressant. Et donc, on va utiliser des supports en vitres blanches pour le faire. Et mettre un mur en trappe après. Donc, je vous invite à prendre ici le bord de notre maison, le coin à ce niveau-là. On compte un bloc en diagonale et on va mettre notre première vitre blanche ici, comme ça. On va en mettre deux au-dessus, comme ça, pour en avoir trois. On va laisser un, deux blocs d'espace et on en remet trois. Un, deux blocs d'espace et on en remet trois, ici, comme ça. Une fois qu'on a ça, l'idée, alors, c'est que l'idée, c'est de prendre un bloc que vous allez enlever après facilement par la suite. Parce que je n'ai pas trouvé d'autres façons de faire vraiment plus simples pour pouvoir poser des trappes facilement, en fait. Donc, voilà, j'ai fait un truc un peu comme ça. Hop, en mettant plein de blocs ici, comme ça, et en posant les trappes par-dessus. Il y a sûrement une façon de faire plus simple. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez une façon plus facile que la mienne, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé. Hop, une fois qu'on a mis ça, on plaque après les trappes sur le mur. Et il faudra enlever, hop, tac, comme ça. Il faudra enlever tous les parties en bois. Hop, hop, voilà. Donc, on va en rajouter un de plus. Tac, 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 tac. Et on va après en mettre sur le dessus. J'espère que... Voilà, donc... C'est un peu embêtant de placer les trappes. Elles ne se passent pas forcément comme on veut du premier coup. Youp. Voilà, et donc toutes ces lignes de trappes ici, on les enlève. J'avais fait trois ou quatre... Quatre lignes de trappes. Hop. Comme ça, n'est-ce pas ? Et voilà ce que ça donne. Une espèce de mur de trappes qui se détache du reste. Je trouve ça assez stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, quelques panneaux solaires sur le toit, à la limite. À la limite, je peux vous montrer du coup les finitions de la maison sur la maison qui est déjà faite. À la limite, le truc intéressant à voir, ce serait plutôt l'escalier. Parce que, pour ceux qui l'auraient remarqué, il n'y a pas d'escalier pour monter au deuxième étage. Pour l'instant. Donc, on va ici à l'intérieur, on va au niveau du coin à ce niveau-là. Là où il n'y a rien, c'est tout sombre. Et on va venir mettre des dalles en roche lisse comme ça. Et on va faire une ouverture dans le toit. Comme ça. Et on va venir mettre des escaliers comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Et alors, ici, vous voyez, il y a une ligne de quartz qui sépare nos deux murs en béton. Donc, du coup, on va enlever cette ligne-là et on va le mettre du béton à la place. Pour que ça soit plus saillant, plus joli. Hop. Et puis voilà. Hop. Voilà, donc, on a fini la structure de la maison. Je vais vous montrer les finitions et les décorations, du coup, sur la maison déjà finie. Alors, ici, sur le côté de la maison, vous voyez, on peut mettre des rosiers. Voilà, trois de chaque côté de la porte. Ça peut être pas mal, une porte avec des vitres sur le troisième bloc de hauteur. La même chose de l'autre côté, là-bas. Hop. Par devant la maison, ici aussi, tout un tas de petits rosiers qui sont en dessous des ouvertures. Ici, comme ça, vous voyez, deux blocs d'ouverture, deux rosiers en dessous, etc. Etc. Ici, sur le bord de la piscine, hop, quelques petites feuilles de chêne espacées d'un bloc à chaque fois, deux par deux. Hop, sur toute la longueur. Ça donne un côté rempli. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Au niveau des terrasses, elles-mêmes, j'ai rien fait de bien nouveau. Hop, escalier avec dalles en chêne noire pour faire des transats. Et puis, une grande table style moderne minimaliste. L'idée, c'est de mettre du chêne noir pour avoir un vrai contraste de couleur avec le blanc du quartz de la terrasse elle-même. Hop, de ce côté-là, j'ai rien mis. Et puis, voilà, on est plutôt pas mal. De l'autre côté de la maison, on va mettre aussi deux petites terrasses ici, deux petits transats avec des feuilles. Chose intéressante aussi, que je ne vous ai pas montré, c'est qu'au niveau de l'entrée de la maison, à ce niveau-là, on peut ouvrir ces trois blocs ici pour mettre des dalles à la place, pour faire un marche-pied. Et la même chose ici pour l'accès à la terrasse à l'arrière. Tac, tac, on enlève ici, on met des dalles à la place. Et puis, voilà. Hop, le bas des fenêtres, peut-être que je ne vous l'ai pas montré. Le bas des fenêtres, on va mettre des pierres taillées au niveau du bas des fenêtres. Et puis, je pense qu'on est plutôt pas mal. Les petits panneaux solaires sur le toit. Et puis, ma foi, on est bon. Quelques arbres, ici aussi, que j'avais fait avec des barrières de bouleau. Donc, hop, un tronc de combien j'avais fait ? Un tronc de 20 blocs de hauteur de barrières de bouleau. Et après, l'idée, c'est de mettre tout un tas de feuilles complètement éclatées autour. Alors, c'est très très peu de feuilles, finalement, par rapport au volume total de l'arbre. C'est même pas un bloc de feuilles pour 10 blocs de vide, pour vous dire. Donc, vraiment, c'est de manière très 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 éclatée, comme ça. N'hésitez pas à mettre beaucoup beaucoup d'espace, beaucoup beaucoup de blocs vides dans votre arbre. Et évidemment, il faut prendre du recul pour voir un petit peu la forme que ça a. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai pas fait de... J'ai pas mis de bloc avant... Bloc de feuilles, je parle. Avant les 9 premiers blocs de hauteur. Les 8 premiers blocs, j'ai rien mis du tout. Voilà. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être pour cette future maison, ici, que j'ai pas finie. Soit pour la maison qu'il y aura derrière, là-bas, que je ne vous montre pas. Parce que, de toute façon, elle est pas finie. Donc, voilà. Ça sert à rien. Bref. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine.